Lui, c'est Voltaire, bien connu pour sa production littéraire et philosophique du siècle des Lumières, mais aussi pour son implication politique. Voici son premier combat contre une erreur judiciaire, l'affaire Callas. Le 13 octobre 1761, Jean Callas, négociant toulousain, découvre à son domicile son fils mort, pendu. Afin d'éviter le traitement infligé à l'époque aux suicidés, il tente de maquiller le suicide en meurtre. Toute l'affaire s'enflamme, parce que Jean Callas est protestant. La rumeur publique et la justice l'accusent d'avoir lui-même assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Malgré l'absence de preuves et au terme d'un jugement bâclé, Jean Callas est condamné à mort en mars 1762. Il est roux et vif, puis étranglé et brûlé. L'affaire révolte Voltaire. Il publie en 1763 son traité sur la tolérance, dans lequel il dénonce la condamnation de Callas comme un assassinat et s'insurge contre le fanatisme religieux. Voltaire veut obtenir la révision du procès, réhabiliter Jean Callas, mais aussi aider matériellement et moralement sa veuve et ses enfants, accusés eux aussi. Il lance une souscription qui connaît un succès remarquable dans toute l'Europe. Les donateurs recevront en guise de remerciement cette estampe réalisée par Carmontel et les bénéfices de la vente seront reversés à la famille. Carmontel représente ici la famille Callas emprisonnée à la conciergerie à Paris, dans l'attente de la révision du procès. Il y a l'épouse de Callas en robe de deuil, à ses côtés, ses deux filles ainsi que leurs servantes. Face à elle, un des fils Callas est son ami Gobert Lavès. Gobert lit un factum, c'est-à-dire le récit exposant les faits du procès préparés par leur avocat. A l'époque, les factums connaissent un très grand succès, car ils sont distribués aux membres influents de la société afin de peser sur la décision de justice. Grâce à cette gravure diffusée massivement auprès de la population, la stratégie de Voltaire réussit à inverser l'opinion publique. Finalement, le conseil du roi casse le jugement. Le 9 mars 1765, le Parlement de Paris réhabilite Jean Callas à titre posthume et sa famille sera relaxée. Symbole de la lutte contre le fanatisme religieux, l'affaire Callas et le traité sur la tolérance ont suscité un fort engouement au lendemain des attentats de janvier et novembre 2015 en Ile-de-France. Le 9 mars 1765, le Parlement de Paris réhabilite Jean Callas à titre de l'avion. Le 9 mars 1765, le Parlement de Paris réhabilite Jean Callas à titre de l'artiste. Merci.